C'est tellement vrai. Je me souviendrai toujours de ce moment où elle a claqué la porte quand j'ai fait rentrer l'âne dans la chambre. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie ? Dimanche, j'ai chopé la grippe, donc je peux dire que toute ma vie j'ai jamais autant fait la bise aux gens. Je suis un peu déçu d'habitude, j'ai un herpès en même temps et ça m'a bloqué. On est généreux, on l'est pas, enfin bon, quoi de neuf ? Plein de trucs extraordinaires cette semaine. L'éducation nationale, alors selon le classement de la PISA, en termes de scolarité, on est nul. On est vraiment... Bon, si la France recule, c'est par humilité. On veut pas humilier par notre niveau scolaire les pays dont on va finir par rejoindre le niveau de vie. On est... Le problème, en fait, c'est le niveau des profs. On a trouvé un prof qui a eu une moyenne de 4 sur 20 à ses examens de profs. Pour peu que le mec ait eu 18 en travaux manuels et 16 en flûte à bec. T'as une petite idée de ses notes en maths, quoi. Tu dis... Enfin, le principe de l'école, c'est que c'est le prof qui apprend aux gosses, pas l'inverse. Enfin, il y a... Alors, avec une moyenne pareille, tu m'étonnes que les profs refont plusieurs fois la même année. C'est pas par choix, c'est juste pour finir par comprendre ce qu'ils enseignent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît qu'on a un système très performant pour les élites. Alors, c'est un système qui est adapté aux gens très, voilà. C'est vrai que quand on voit les élites françaises, qu'est-ce qu'elles lui mettent à la mondialisation ? Ah ouais. Tu vois, si Mercedes, Apple, Google n'investissent pas en France, c'est juste par complexe d'infériorité. Théâtre subventionné. Après Olivier Pie, Patrick Chéreau, la France découvre le génie scénique de Jean-Luc Mélenchon. Impressionnant de maturité. Tu lui donnes un trottoir, quatre figurants, il te fait baignure. Vie nocturne. Après David, Cathy Guetta et Régine, l'EPS s'est mis à organiser des soirées à thème. Génial, c'est le concept, c'est la soirée lieu commun. Tu vois, tu trouves une évidence, tout le monde doit être pour et boum, DJ. Et là, c'était la soirée contre la haine. Alors, il prévoit aussi une soirée 1 plus 1 égale 2. La night de la pluie qui mouille, ça va être... Alors, c'est vraiment les seules soirées où j'arrive à me trouver génial parce que tu déblatères une banalité. Les gens disent, oh putain. Alors, j'ai abordé une fiche, je lui ai dit, franchement, la 1-2 minutes, c'est nauséabond. Elle m'a dit, ouais, ouais. Et Marine Le Pen, tu ne trouves pas que c'est une facho ? Putain. Tu sais, il y a des trucs, je commence à te dire, et là, tu sais, cochonne, enfin, je te regarde dans les yeux et je viens de me faire traverser par un sentiment étrange, mais tu ne trouves pas que la paix, ça fait moins de mort que la guerre ? Et attends, 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 tu m'inspires un truc. Au fond, j'ai l'impression que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors, la fille, ce coach, elle m'a dit, toi, tu as dû faire normal sup, quoi. J'ai dit, écoute, on s'en fout des études, ce qui compte, c'est le cœur. Là, elle m'a dit, on va chez toi ou chez moi. Je dis, non, c'est gentil, mais je me remettrai à faire l'amour que lorsqu'on aurait éradiqué la faim dans le monde. En revanche, une pipe aux toilettes... Foot, cette polémique, le PSG a commencé son match contre Lyon sans un seul joueur français. Excusez-les d'avoir envie de gagner. Sondage. Alors, on sent que c'est l'hiver. On parle déjà de la bouffe qui colle à l'estomac. Ceci fait froid, les frimas. Le rein de Chirac, la prostate de Hollande. Oh oui, moi, je suis inquiet. Hollande, où il en est, essaye de faire du buzz avec un abat, il aurait pu trouver un morceau noble, quoi. J'ai mal aux abdos. C'est une opération de prostate qui a soulevé beaucoup de questions. C'est un phénomène. Il paraît que c'est la première prostate qui arrive à fonctionner sans testicules. On l'a retrouvée dans une crèche, dans une position... Bon, après, le président des bisous, le président des nounous. Cette photo, vraiment, elle a fait mal, mais elle s'adresse aux Français. Elle a dit, voyez, moi aussi, j'ai les mains dans la merde. Quoi ? Mais je comprends pourquoi il a un peu, du coup... C'est pas le surpoids, c'est les oreillons, parce qu'à force de faire des crèches, il... C'est... International. Afghanistan, après 12 ans de guerre, ça progresse. Ils vont rétablir la lapidation pour adultère. C'est normal, c'est normal. Dans un pays où il n'y a rien, c'est quand même super indécent d'avoir une vie sexuelle pimentée. Alors, dans la foulée, ils ont aussi sorti un rapport qui estime que les cultures de substitution à l'opium ont échoué. Non, mais c'est vrai que c'est super courant. Le dealer qui vient te voir en boîte et qui dit, écoute, j'ai pas de coke, en revanche, des salsifis et des rats du touquet, elles viennent d'un producteur. Et demain, je reçois des pêches du roussillon, ça va vraiment faire des dégâts. Ukraine, les manifestants veulent que l'Ukraine intègre l'Europe. Ça ne leur suffit pas de perdre à l'UEFA, à l'Eurovision. Ils veulent en plus se faire humilier à la VCE. Alors évidemment, l'Ukraine fait du bruit et les Femen réagissent. Elles ont uriné sur la photo du président ukrainien. C'est bizarre, les happening des Femen, c'est quelque chose, ça devient un mix entre la FIAC, Mikhail Yun et une visite médicale. Sexe. En matière de passé sexuel, les hommes déplorent les occasions manquées et les femmes les expériences décevantes. C'est tellement vrai. Je me souviendrai toujours de ce moment où elle a claqué la porte quand j'ai fait rentrer l'âne dans la chambre. J'ai compris. Art. Le chanteur M a fait une prestation dans le métro à Paris. Alors je ne veux pas juger, mais je trouve que ce n'est pas la manière la plus futée de se faire du fric au black. Bon, le côté positif, ça va peut-être donner des idées aux enfoirés. Ça serait une bonne idée, les enfoirés dans le métro. Surtout sur les rails. Non, mais pas vous, pas vous. Pas vous. Vous êtes un peu à part dans les enfoirés. Vous êtes le seul qui est arrivé à vivre de votre métier. Bonne nouvelle. Alors, ouais, ce soir, il y a deux grosses soirées. Miss France ou Téléthon. Ce n'est pas par machisme. Je préfère Miss France. C'est quand même plus facile de s'attacher à des personnes dont on est à peu près sûr qu'elles passeront l'hiver et qui, pour les plus talentueuses, finiront peut-être dans un porno. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501